Pour terminer cette soirée, c'est un invité qui, l'an dernier, a repris son fouet de monologuiste. Il n'aurait jamais dû s'en défaire, d'ailleurs, c'est ce qu'il sait faire de mieux, nous fouetter les idées en disant toujours le contraire de ce qu'il veut prouver. Vous avez deviné de qui je veux parler, mesdames et messieurs? Yvon Deschamps! Moi, d'ailleurs, j'ai dit tout le temps le contraire, mais on va vous dire une affaire, j'aurais dû refuser de venir ici. S'il me l'avait dit avant de partir, que c'était pour avoir plus de bébés encore, puis des bébés plus en santé, j'aurais dit non! Parce que s'il y a une affaire que j'haïs, c'est les bébés. Hey, je suis pas capable de voir ça en peinture, moi. Moi, j'haïs tellement les bébés, moi, avant de me marier, je lui dis à ma femme, je lui dis à ma femme, j'haïs tellement les bébés, je suis prête à passer ma vie avec toi. Sans famille! Sans famille! Je lui dis, si t'es d'accord, pour qu'on ait jamais d'enfants, on va se marier, si t'es pas d'accord, on se marie pas! Elle dit, je suis d'accord. T'sais, il dit, c'est n'importe quoi pour se faire marier, hein? Ben certainement, tabarno, je savais qu'on avait des bébés, ça faisait pas un an qu'on était mariés, elle était enceinte, elle m'en a même pas parlé. M'en doutait même pas! Non, non, elle pensait que je m'en apercevrais pas, mais moi, je suis assez perpicace, hein? Moi, tu m'en passes pas des vitres. J'étais un soir, je regardais ma télévision, elle passait devant moi pour aller s'assister, j'ai eu comme un pressentiment. Non, il m'a semblé qu'elle m'avait caché l'écran plus longtemps, pas ça. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai dit, ouais, c'est en graisse, ma fille, c'est en temps que tu suives un régime. Elle dit, y'a pas de régime qui va arranger ça, quand le bébé va être au monde, tout va être parfait. J'ai dit, pardon? Je t'ai dit que j'en voulais pas de bébé! Elle dit, crie, fais ce que tu voudras, dans un mois, tu vas être papa. Un mois, hey, j'étais tellement énervé pendant un mois. J'ai pas été capable de dormir, hey, pendant un mois, j'ai pas fermé l'œil une seconde. Un matin, je me réveille. J'étais tout mouillé, ma femme sautait dans l'îme, ils ont crevé, ils ont crevé. J'ai dit, arrête là, minou, laisse-moi me lever avant de prendre ma douche. Elle dit, vite, viens me conduire à l'hôpital, va me conduire à l'hôpital. Je regarde un dimanche matin, 6h et 4h, je dis, tu folle, toi? C'est le seul matin que je peux dormir. J'ai pris un taxi, puis je vais être rejointe vers midi, tu sais. Non, non, mais vous savez comment ils sont dans ce temps-là? Elle m'a forcé à y aller. Heureusement, quand on est rendu à l'hôpital, ils nous ont emmenés dans une place, ils a appelé ça une salle de travail. C'est une petite chambre, il y a un lit là-dedans. Je me suis recouché. Non, non, mais c'est pas mieux, elle était assise dans le coin, sur sa petite chaise. Elle se plaignait tellement, là, 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 là. J'ai jamais été capable de me rendormir, hey. En plus, quand elle a accouché, ils m'ont traîné jusqu'à dans la salle d'accouchement, et moi, je voulais pas y aller. Je dis, écœurez-moi pas, j'ai déjà vu ça, franchement. Hey, je m'emmenais là, c'est dur à coucher. J'étais content d'y aller, parce que je savais pas comment c'était difficile à coucher. C'est pas des fesses, elle a failli perdre connaissance deux fois. Heureusement, ma femme avait suivi les cours prénateurs, fait qu'elle m'aide avec ma respiration, puis elle m'éponge à le front. Hey, d'un coup, ça sort cette affaire-là, un vrai ballon de football, fait que là! Je pense que le docteur avait déjà joué au football, mais pour les alouettes, ou dans le temps, parce qu'il l'a échappé. Il la ramasse, il dit, c'est une fille. J'ai dit, wesh! Ma femme a dit, quoi, t'aimes pas ça, les filles? J'ai dit, oui, mais c'est parce que là, je viens de le voir. Je lui dis, minou, regarde pas. Je pense que tu l'as pas fini. Je lui dis, au docteur, je lui dis, excusez-la, c'est pas de sa faute, c'est son premier. Puis j'étais ça, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Ben, il dit, c'est un beau bébé, ça, monsieur. Il dit, peut-être écraser son tableau, signer Picasso, on le vendrait. Mais de même, il n'y a rien à faire, tu sais. Il dit, vous connaissez rien là-dedans? Vous saurez qu'il y a des gens qui donneront cher pour avoir un bébé de même? J'ai dit, oui. Avez-vous des noms, des adresses? Je lui dis, minou, on va faire une pièce. Elle n'a jamais voulu le vendre. Marquez que j'étais bien content, parce que trois, quatre jours après, je la regardais dans la peau-pognière, puis c'est pas pour me vendre, tu sais. Mais c'est le plus beau bébé qu'il y avait dans la place. Je regardais les autres pauvres parents avec le chenille à poêle. Ah, ta maman! Quand c'était le temps de sortir de l'hôpital, je lui disais à ma femme, je lui disais, notre bébé est tellement beau, tu sais quoi, on va le laisser, ça va lui faire de l'annonce. Ah, pas voulu. Il faut lui ramener ça à la maison, c'est là que les troubles ont commencé. Ben, les troubles, elle n'était même pas sorti de l'hôpital, et c'est moi qui étais pogné avec le bébé, ma femme ne voulait pas le porter parce qu'elle avait la valise. On vient pour sortir, on rencontre le docteur qui l'avait accouché, il dit, excusez-moi, mon ami, avez-vous de l'aide à la maison? Ah, je lui dis, non, non, mais ça va aller, là, ma femme revient, merci. Elle dit, si vous n'avez pas d'aide à la maison, elle dit, vous donnerez les boires de nuit. Je lui dis, pardon? Elle dit, les boires de nuit. Je lui dis, ça boue la nuit, ça? Ah, elle dit, au moins deux fois, des fois trois. Je lui dis, les passez-vous express. Je lui dis, quand est-ce qu'on va donner les boires de nuit? Je lui dis, vous donneriez le boire de minuit et le boire du 4 heures du matin. Ah, bien, je lui dis, c'est correct. D'abord, minuit, 4 heures, je me coucherais à minuit et quart, je me lève à 4 heures, je me couche à 4 heures et quart, je dormirais une heure de plus le matin, je ne déjeunerais pas, je m'en vais travailler tout de suite. Hé, c'est là que je m'étais perçu. C'est-tu épaisse, hein, bébé? Hé, on n'était pas rendus à la maison, cet enfant-là se rappelait plus pas en toutes les heures que le docteur avait dit. Non, bien, pour ça, essaye pas de nourrir ça dans 15 minutes, ça prend une heure et quart. Moi, c'est le premier soir, je me suis en donné une heure et demie, si il n'y a pas une demi-heure je dormais, il se réveille encore. Ah! Le bébé, hé. Je me lève, tu sais, quand tu te lèves vite, tu viens juste de t'endormir. Ça me scie là dans la tête. Je marchais, ça faisait boum, boum. Je lui dis, j'ai oublié de doter mes souliers avant de me coucher, moi. Mais non, c'est mon cœur qui me bat à fort de même. Il va foutre mon cœur, lui, il va me sortir de la poitrine. Il va y surcoucher. J'arrive dans la chambre de la petite, j'avais acheté un gros cadran Mickey Mouse phosphorescent, je regarde là, 2h20, je la pogne, j'ai mal le nez sur le cadran. J'ai la petite aiguille sur le 4 épaisse, pas la grande. Là, je la pogne, je sors en courant de la chambre, je n'étais pas habitué, en passant dans le côte de porte, POU! Je vais le laisser en main. Ah! Non, non, mais sur le coup, ça m'a fait de la peine. Après, j'étais content, elle ne criait plus. Elle était comme tiltée, tu sais, elle faisait... Jacques trouvait cute avec ses petits yeux qui est roulé en arrière. J'ai dit, tu fais des beaux yeux à papa, hein? J'arrive dans la cuisine, là, je prépare le biberon, tu sais, tu sais, j'avais le biberon d'une main, la petite dans l'autre. Ma femme s'était réveillée, elle arrive dans la cuisine, elle a dit, « Tu vas en tuer! » C'est parce que je la tenais par la couche, puis elle pendait à chaque bord, ben, hey. Je dis, « Oh, mais nous, à ce temps-là, c'est mou, 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 tu sais. » « Même si la couche se décolle, les pas! » Ah, ils ont fait un rat de sac. Non, ben, après... Je vais vous dire que j'ai après deux, trois semaines, là. J'étais après mourir, on dort plus jamais. On dort plus jamais. Remarquez qu'après deux, trois semaines, je me réveillais pas, puis la deuxième fois. Je me levais, j'ai donné, mais je me réveillais pas. Ben, je voulais pas me réveiller, mais les premiers nuits, je me levais sans me réveiller, j'ai payé pour, parce que la porte, la chambre, la petite, elle est mal balancée, tu sais. Fait que même si après son boire de mes nuits, je la couchais dans la couchette, puis je laissais la porte ouverte. Pendant que je dormais, la porte se refermait. Allez, trois, quatre nuits de suite, je me suis levé. Pow! La grosse orteille dans la porte. Allez, je voulais la tuer. Allez, pow! La grosse orteille. Ben là, je dis la grosse orteille pour être poli. C'est pas toujours la grosse orteille qui frappe en premier, vous savez. Tu sais comment être amanché des fois de réveillant. Allez, après trois, quatre nuits, elle était grosse de même, là. Non, ça, c'était la grosse orteille. Non, mais j'ai pogné un bon truc, qu'une nuit, après le boire de mes nuits, au lieu de la remettre dans sa couchette, je l'ai couché en terre, j'ai bloqué la porte à l'air. Non, mais j'ai le tour avec les bébés. Là, d'abord, je chiale, mais c'est pas si grave que ça. On dit qu'en fait, quand le bébé se met à manger, donc la nuit, c'est ça l'idée. Mais quand le bébé se met à manger, il se met à éliminer. Elle, je ne le croyais pas. Les petits bouts de l'autre main, tu lui donnes une cuillerée de pablum par en haut, je ne sais pas ce qui se passe pendant que ça descend, mais ce qui sort de l'autre bout, ça n'a pas de bon sens. Elle, des vraies petites manufactures de marge, puis il pue, les petits écœurs. Il pue tellement, on dirait, qu'il pourrisse par en dedans. Tu finis par envier les gars qui travaillent dans les égouts, après huit heures, ils en sortent, eux autres. Un soir, je ne sais pas ce qu'elle avait mangé, elle portait des dormeuses en une pièce, en une heure, elle en a rempli cinq jusqu'ici. Là, je lui ai mis des gants de caoutchouc, une épingle à l'inchuline. Je lui ai dit, toi, ma petite bougresse, à six ans, c'est pensionnaire au couvent, puis l'été, les colonies de vacances en Australie. Tu vas voir ça. À part à rire, je lui ai dit, et ton papa est fâché, tu l'ouvres, ça drôle. Elle dit, papa, 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 papa. J'ai dit, j'ai bien entendu, moi, là. Enlève mon épingle, pourrais-tu? Elle dit, papa, 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 papa. J'ai dit, c'est pas un enfant ordinaire, j'ai pogné, là. C'est un petit génie, ça. Deux petites syllabes, un mot usé, et me voilà réinventé. Je me sens tout à coup comme un roi, parce qu'il y a une petite boîte qui m'appelle papa. Fait que c'est cute. Ça, c'est un pépé, il y a un papa. Oui. Yvon Deschamps. Merci à vous tous d'avoir été là. et merci surtout d'encourager ce grand projet HOLO qui donne vraiment la fierté de naître en santé. Maintenant, c'est la fin de la soirée. Alors, Yvon, si on invitait tous ceux et celles qui ont participé à cette soirée. Alors, je vais vous les nommer à nouveau Valérie Gagné, Claude Legault, Pierre Légaré, Lise Dillon, François Maticot, Paul Laroche, les bizarroïdes, Marthais Petit, Ken Scott, Guy Lévesque et Stéphane Roy, François Léveillé, Claire Jean, les comiques de bouffe, Maxime Martais, Mario Jean et Daniel Ticot, Peter McLeod, Marielle Léveillé, et notre jongleur, Christina Harrell. Merci tout le monde! Merci à Marie-Christine Dretier d'avoir animé cette soirée pour nous. Merci beaucoup! Bye bye! Sous-titrage ST' 501